assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh marhaban bekum bienvenue à tous et à toutes j'espère que vous portez bien surtout vous les enfants et donc j'espère que vous avez réfléchi sur l'indice qu'on vous a envoyé et que vous avez hâte de découvrir ce nouvel héros nous salimons alaikum 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 avant d'entamer avant d'entamer le nouveau cours on a une bonne nouvelle à vous annoncer pour ce mois de ramadan pour profiter du confinement et pour se motiver et s'encourager mutuellement à découvrir la silla du prophète nous avons lancé pour cela un concours normalement je ne sais pas si le slide est apprenu normalement c'est le cas donc il y a un concours qu'on a mis en place justement pour se motiver mutuellement à faire des efforts dans la découverte de notre noble prophète pendant ce mois de ramadan donc on a lancé un petit concours l'objectif de ce concours c'est d'inciter le maximum d'enfants le maximum de familles à étudier la silla du prophète sa'a salam ceci jusqu'au 13 mai pourquoi ? parce que après la 15ème le 15ème cours la 15ème vidéo donc pas le cours de ce dimanche mais le cours du dimanche d'après on mettra sous le lien sous la vidéo donc dans le descriptif de la vidéo un lien pour un questionnaire portant sur les 15 épisodes de la Sira qu'on a pu étudier et qu'on étudiera jusqu'à ce dimanche Inch'Allah et on offrira des cadeaux pour les gagnants et on va vous dire qui sont les gagnants j'essaie juste de mettre le slide suivant donc voilà les enfants j'espère que vous êtes motivés à tous participer et voilà les cadeaux qui vont être offerts à deux gagnants parmi vous premièrement donc c'est en fait on fait profiter de cette occasion également pour offrir les nouveaux produits qui vont très très bientôt sortir les produits de la Madras animée qui seront disponibles pour l'Aïd donc comme on vous l'avait promis et pour ceux qui nous suivent et ceux qui sont abonnés à la newsletter il y a une série d'ouvrages qui va sortir très très prochainement sur la famille du prophète je pense que vous connaissez tous le jeu de cette famille qui comporte 42 membres de la famille du prophète donc à la suite de ce jeu les enfants auront l'occasion de découvrir tous les personnages cités dans ce jeu tous les compagnons tous les membres de la famille du prophète cités dans ce jeu à travers des ouvrages et comme d'habitude comme pour les compagnons du prophète chaque famille aura son ouvrage qui lui est attitré donc pour le mois de Ramadan les 4 premiers tomes vont sortir le foyer du prophète avec ses parents ses mères de lait son grand-père et sa soeur de lait vous aurez également les oncles et tantes donc on aura les 4 oncles et 4 tantes qui ont vécu durant la période islamique durant la prophétie vous avez également les cousins les cousins les plus célèbres seront cités dans cet ouvrage et vous avez également les épouses du prophète les 6 épouses les plus célèbres du prophète vous seront comptées dans le tome 4 la particularité de ces nouveaux ouvrages c'est que pour la première fois il y aura des femmes parmi les compagnons qui seront décrites inshallah et vous pourrez profiter de leurs histoires il y a plus de femmes que d'hommes pour une fois donc l'hamdulillah si beaucoup de personnes nous demandaient pour leur fille s'il était possible de pouvoir profiter de l'histoire de épouse du prophète de femmes de compagnons donc ce sera ce sera le cas dans cette série d'ouvrages donc voilà ça c'est pour le premier lot qui sera attribué à une personne tirée au sort parmi tous les participants peu importe son score par contre pour le second gagnant et donc là ce sera un lot un peu plus intéressant même beaucoup plus intéressant là ce sera pour l'enfant qui aura obtenu le meilleur score donc sur les 15 questions on verra qui a obtenu les meilleurs scores si à égalité bien sûr on procédera à un tirage au sort pour savoir qui est le gagnant et donc cette personne là cet enfant là il gagnera les 4 nouveaux ouvrages qui lui seront envoyés pour l'Eid inshallah et également la nouvelle formation qui va très très bientôt sortir la nouvelle série de darts animés des dessins animés pour découvrir comprendre et mettre en pratique les noms les noms d'Allah donc c'est le le Pana le programme d'apprentissage des noms des noms d'Allah donc voilà n'hésitez pas à en parler autour de vous à en faire profiter un maximum donc comme je vous l'ai dit l'objectif c'est vraiment de se motiver de motiver nos enfants de motiver nos familles nos foyers à se retrouver autour de ces assises où on étudie la noble syrah de notre prophète donc n'hésitez pas à partager à faire profiter un maximum de personnes donc voilà sur les conditions c'est indiqué que vous aurez jusqu'au 13 mai pour répondre donc il sera mis le questionnaire le 10 mai le jour du dernier cours et vous aurez 4 jours 4 jours jusqu'au 13 mai minuit pour répondre donc si vous avez envie de réviser c'est ouvert à tous en espérant que c'est une initiative qui motivera un maximum de familles et un maximum d'enfants à vouloir découvrir notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam le compagnon et de ce héros de l'islam qui a marqué lui aussi l'histoire de l'islam est-ce que les enfants vous avez une idée de qui il s'agit donc je demande aux parents d'essayer de laisser réfléchir les enfants s'ils ne trouvent pas vous pouvez leur donner d'autres indices donc essayez de répondre donc je pense que normalement certains d'entre vous doivent le connaître et c'est un compagnon qu'on a cité déjà à deux reprises dans nos cours dans nos cours de syrah donc n'hésitez pas à répondre c'est le seul je rappelle l'indice c'est le seul compagnon qui a été cité avec son prénom dans le coran donc là je vois quelqu'un qui a déjà bien répondu mashallah mashallah il y en a d'autres vous êtes trois d'accord effectivement il s'agit bien de ce compagnon là donc d'autres indices pour essayer de permettre aux gens de comprendre aux autres enfants de comprendre de qui il s'agit donc premièrement je suis surnommé le bien aimé du messager d'Allah azza wa j'ajal donc ce compagnon ce noble compagnon Zayd ibn Haritha donc félicitations à tous ceux qui l'ont trouvé et à Youssef mashallah un de nos élèves est-ce qu'il y a qui d'autres est-ce qu'il y a d'autres élèves de la madrasa de l'éduc à venir Zayd ibn Haritha donc félicitations à tous donc premièrement ce compagnon était considéré comme le bien aimé du prophète il était tellement aimé par le prophète il était tellement proche du prophète et on va le voir pourquoi qu'il était dénommé et surnommé le bien aimé du prophète et son fils Oussama ibn Zayd était appelé le bien aimé fils du bien aimé parce qu'il était également apprécié et beaucoup aimé par le prophète qui a participé à son éducation et qui s'occupait de lui comme il s'occupait de l'Hassan et de l'Hussein et donc qu'il le considérait comme son petit-fils donc Zayd ibn Harifa parmi les indices et qu'on aurait pu vous citer également c'est qu'il était marié avec Zaynab bintujahsh la cousine du prophète sallallam et la cousine du prophète mais également son épouse parce qu'on verra que Zayd s'est séparé de Zaynab bintujahsh et Allah a ordonné dans surat de se marier de se marier avec Zaynab donc comme je l'ai dit c'est le seul compagnon dont le nom a été cité dans le Coran Allah azzawajal nous dit et lorsque Zayd a cessé toute relation avec elle nous t'avons marié à elle Zaynab bintujahsh elle a été mariée du haut des sept cieux par Allah azzawajal sans tuteur c'est Allah azzawajal directement qui a marié Zaynab bintujahsh à Zayd et d'ailleurs elle s'en vantait auprès des autres épouses du prophète et elle leur disait vous avez été marié par vos tuteurs vos pères et ainsi de suite alors que moi j'ai été marié par Allah azzawajal du haut des sept cieux donc voilà pour Zaynab bintujahsh il était également j'aurais pu vous dire qu'il était le chef de la bataille de Mu'tah c'est aussi un des des indices qu'on aurait pu vous citer et on va le découvrir tout ça et c'est également l'esclave affranchi du prophète avant d'entamer son histoire pourriez-vous s'il vous plaît les enfants essayer de vous souvenir des deux moments où j'ai cité Zayd ibn Harifa dans nos cours et dans nos assises autour de la syrah du prophète il y a deux moments où je l'ai cité il y a très très peu et plus en amont plus en arrière on l'a cité également mais il n'y a pas longtemps du tout on l'a cité pour un événement qu'on a découvert lors du dernier cours donc je vous laisse réfléchir ici il y en a qui ont des idées dans les premiers convertis à Sainte déjà premièrement effectivement Zayd ibn Harifa comme on va le voir vivait dans la maison du prophète et donc il a fait partie des tout premiers convertis et on dit que c'est le premier esclave affranchi qui a été converti qui s'est converti à l'islam effectivement on l'a cité avec Khadija Ali et Khadija et Abu Bakr pardon parmi les 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 premiers convertis ah ça va m'achallah d'accord bah tu demanderas à ton frère alors incha'Allah c'est dans surat Al Ahzab c'est dans surat Al Ahzab qu'il est cité très bien deuxième moment où on a cité où on a parlé de Zayd ibn Harifa si vous n'avez pas d'idées on va donner la parole à Fawzen qui avait levé la main t'es d'accord ? m'a t'es d'accord ? m'a t'es d'accord ? m'a t'es donné la même réponse quand le prophète il l'a acheté c'est pas le prophète qui l'a acheté comme on va voir c'est Khadija non c'est Hakim donc le deuxième événement dans lequel on a cité Zayd ibn Harifa c'est lorsque le prophète a été contraint lors de l'année de la tristesse de quitter la Mecque où est-ce qu'il s'est rendu les enfants ? à Taif à Taif et qui l'a accompagné à Taif ? Zayd ibn Harifa il faut le retenir ça on a dit que Zayd ibn Harifa il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils lui ont jeté des pierres et qu'ils l'ont lapidé et qu'il s'est fait blesser à la tête d'accord ? donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi pour l'accompagner à Taif pour essayer de trouver du soutien et d'appeler ses habitants ses habitants à l'islam à la Mecque si vous vous souvenez les enfants on avait parlé rapidement de Zayd ibn Harifa lorsqu'on avait parlé des premiers convertis on avait expliqué rapidement son histoire mais là on va revenir un peu plus en détail sur sa vie Zayd ibn Harifa était un arabe mais lorsqu'il était enfant encore enfant il a été enlevé du giron de sa mère alors qu'il était en train de visiter sa famille avec sa mère une tribu les a attaqués et a enlevé certains enfants parmi eux Zayd ibn Harifa et Zayd ibn Harifa à la suite de cela il a été vendu en tant qu'esclave à la Mecque qui est-ce qui l'a acheté ? M'a nishtara ? Hakim ibn Harifa Hakim ibn Harifa exactement Hakim ibn Harifa est un compagnon du prophète qui s'est converti à la conquête lors de la conquête de la Mecque donc très tard c'était un ami du prophète très très proche avant sa prophétie par contre dès qu'il est devenu prophète c'est devenu un de ses ennemis il a refusé l'islam pendant 20 ans mais à la suite de cela à la suite de ces 20 années et de la conquête de la Mecque il est finalement rentré dans la religion de l'islam donc Hakim ibn Harifa il a la particularité d'être le neveu de Khadija l'épouse du prophète il avait à peu près le même âge que le prophète donc c'était un de ses amis mais il était également le neveu de Khadija et lorsqu'il a vu Zayd ibn Harifa il lui a plu il l'a acheté il a décidé de l'offrir de l'offrir à sa tante lorsqu'il l'a offert à sa tante donc il a vécu dans la maison de Khadija un certain temps puis lorsque cette dernière s'est mariée avec le prophète elle a décidé d'offrir Zayd Zayd au prophète Mohamed et vous vous l'imaginez que Zayd a vécu heureux dans ce foyer dont on avait décrit la miséricorde qui y régnait on avait dit que c'était un foyer dans lequel il y avait la mahabba l'amour la miséricorde le respect et donc Zayd a grandi dans cette ambiance a grandi dans ce foyer et vous vous l'imaginez les enfants ses parents étaient tristes et étaient à la recherche de Zayd une fois qu'il avait été enlevé et donc son père il est dit que son père a sillonné la péninsule arabique à la recherche de Zayd et un jour des hommes de sa tribu de la tribu de Zayd l'ont reconnu à la Mecque ils l'ont reconnu à la Mecque comme vous le savez la Mecque est un lieu de pèlerinage donc les arabes de l'ensemble de la péninsule arabique se rendent à la Mecque pour effectuer leur pèlerinage et au cours d'un pèlerinage ils ont aperçu Zayd et ils l'ont reconnu et ils en ont informé son père donc à leur retour dans leur tribu ils ont informé Haritha qui est le père de Zayd qui est tout de suite sorti en direction de la Mecque accompagné de son frère et lorsqu'il est arrivé à la Mecque il a demandé où est-ce que se trouvait Mohamed parce que les hommes lui ont dit qu'il était esclave chez un homme dénommé Mohamed et lorsqu'on lui a indiqué la maison de Mohamed où se trouvait Mohamed il s'est rendu auprès de lui et lui a proposé directement de le racheter il lui a proposé directement de le racheter mais le prophète Mohamed a refusé et leur a fait une proposition beaucoup plus intéressante il leur a dit je ne le vendrai pas par contre s'il souhaite partir avec vous je le laisserai partir donc on lui posera la question on lui laisse le choix s'il souhaite partir il partira avec vous par contre s'il souhaite rester je souhaite que vous vous le laissiez auprès de moi et son père a accepté cette proposition de Mohamed qui était alors à l'époque pas encore prophète donc tout ça ça s'est passé avant la prophétie de Mohamed s'il s'est présenté il a reconnu aussi son père et son oncle et à ce moment là ils lui ont dit ya Zayd nous sommes venus te chercher nous sommes venus pour te ramener auprès des tiens pour te libérer de l'esclavage et te rendre ta liberté pour te ramener auprès des tiens et à ce moment là Zayd a dit à son père qu'il ne souhaitait pas partir avec eux il a dit à son père qu'il ne souhaitait pas retourner auprès de sa famille mais qu'il préférait rester avec Mohamed et à ce moment là elle lui a dit malheur à toi tu préfères rester esclaves plutôt que de retourner libre auprès des tiens auprès de ta famille et à ce moment là Zayd lui a dit j'ai vu de cet homme en parlant de Mohamed des choses étonnantes un comportement étonnant qui fait que je ne préférerai personne à lui ni même mes propres paroles et à ce moment là le prophète a pris Zayd par la main et l'a emmené jusqu'à la Kaaba il a commencé à lever la voix et à dire aux gens qui étaient présents je vous prends tous à témoin que j'affranchis Zayd et que qu'il devient mon fils adoptif et que je l'adopte et depuis ce jour là Zayd ibn Haritha a été dénommé Zayd ibn Muhammad donc tout ça les enfants c'était avant la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant que Djibril, donc avant les 40 ans du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que Djibril descendent avec le Qur'an dans la grotte de Hira, donc à la suite de ça Zayd est resté vivre dans le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est devenu un adulte c'est devenu un adulte et il était toujours considéré comme le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme un esclave affranchi à la suite de ça lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint les 40 ans comme vous le savez il est devenu prophète avec la première révélation de ce pendant le mois de Ramadan dans la grotte de Hira et première chose qu'il a faite il a commencé à appeler ses proches à l'islam et parmi les premiers convertis figurent Zayd et au cours de la période on n'entend pas énormément parler de Zayd ibn Harith on n'entend pas énormément parler le seul moment où on le cite c'est pendant la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction de ta'if la sortie du prophète en direction de ta'if et donc ça on l'avait raconté comme vous le savez le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec Zayd ibn Harith à la suite de la mort de Abu Talib et de Khadija il n'était plus en sécurité à la Mecque et donc il a été contraint au cours de la dixième année de la prophétie donc dix ans après être devenu prophète il a été contraint de quitter la Mecque pour rejoindre une ville qu'on appelle At-Ta'if et qui est située au sud-est de la Mecque à environ 60 kilomètres et donc lorsqu'il s'est rendu à Ta'if il a commencé à appeler les gens à l'islam en compagnie de Zayd ibn Haritha et comme on l'a vu dimanche dernier il a été rejeté et il a été très 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 mal accueilli par les gens de Ta'if et il y est resté quelques jours une dizaine de jours on a dit et à ce moment là il a été contraint de repartir quitter Ta'if et repartir à la Mecque et lorsqu'ils l'ont expulsé ils ont incité les enfants et les esclaves parmi eux à le poursuivre et à lui jeter des pierres et c'est pour ça que le prophète a été blessé comme on l'avait dit au niveau des pieds et qu'il a saigné saigné des pieds et Zayd ibn Haritha tentait de faire comme il pouvait pour le protéger et il recevait il a reçu une pierre une pierre sur la tête donc lorsqu'ils sont retournés à la Mecque donc le prophète a été est rentré sous la protection d'un noble Mecque et il est resté encore quelques années quelques années à la Mecque Zayd ibn Haritha a été mariée à une des nourrices une nourrice c'est une des femmes qui s'est occupée du prophète durant son enfance Umm Ayman on l'appelle Umm Ayman elle a été mariée à Zayd ibn Haritha et de ce mariage sortira le noble compagnon le héros de l'islam le grand guerrier Oussama ibn Zayd Oussama ibn Zayd et Inch'Allah on aura l'occasion d'en reparler d'en reparler de ce noble compagnon lors de la période médinoise Inch'Allah donc le temps que je trouve le slide si vous avez des questions sur la période médinoise les enfants n'hésitez pas très bien donc pas de questions donc au cours de la période médinoise Zayd ibn Haritha s'est mariée avec Zaynab bint Ujahsh la cousine du prophète elle est la fille qui est la tante paternelle du prophète c'est la soeur de Abdullah le père du prophète donc Zaynab bint Ujahsh a été marié avec ce noble compagnon Zayd ibn Haritha mais leur mariage n'a pas duré longtemps puisqu'à la suite de de plusieurs mésententes Zayd ibn Haritha a divorcé Zaynab bint Ujahsh et à la suite de cela Allah a ordonné au prophète de se marier à Zaynab de se marier à Zaynab sa cousine sachant qu'elle était mariée avec son fils adoptif et beaucoup d'hypocrites à Médine ont saisi l'occasion pour essayer de critiquer le prophète en disant regardez c'est un homme qui se marie avec la fille de son fils adoptif et c'est à ce moment là qu'Allah a il a abrogé l'adoption qui a été permise auparavant et qui ensuite a été abrogée pour de grandes sagesses pour préserver les liens de parenté pour préserver également les biens des enfants qui avaient perdu leurs parents parce que beaucoup adoptaient des enfants à l'époque pour pouvoir prendre leur bien et prendre surtout s'ils étaient riches pour pouvoir hériter d'eux et prendre leur bien donc Allah a fermé cette porte et a interdit l'adoption et donc depuis ce jour Zayn ibn Muhammad comme on le surnommait est redevenu Zayn ibn Haritha Allah a révélé dans le début de Surat Al-Ahzab appelez-les ou affiliez-les à leur père cela est plus juste auprès d'Allah et donc depuis ce jour là Zayn ibn Haritha n'était plus affilié à Muhammad mais il était affilié à son père biologique c'est à dire Haritha et donc certains ont essayé de se moquer et le prophète a été même gêné d'être poussé à se marier avec sa cousine mais alhamdulillah Allah a rassuré et a révélé des versets du Qur'an qui qui l'ont incité et qui ont justifié ce mariage en disant qu'il n'y avait aucun mal pour les croyants de se marier avec les épouses de leurs enfants adoptifs puisque l'adoption a été abrogée et annulée par l'islam donc voilà pour le mariage de Zayn ibn Haritha avec la cousine du prophète et d'ailleurs vous aurez l'occasion de le découvrir si vous lisez l'histoire de Zaynab bin Tujerch lorsque le prophète a reçu la révélation qui lui demandait et qui lui ordonnait de se marier avec Zaynab bin Tujerch le compagnon qu'il a envoyé pour demander la main de Zaynab n'est autre que Zayn ibn Haritha il a envoyé Zayn ibn Haritha et subhanallah l'amour qu'ils avaient pour le prophète et le respect qu'ils avaient pour le prophète il s'agissait de son ancienne épouse et lorsqu'il est allé lui annoncer que le prophète demandait sa main il dit qu'il n'a pas osé la regarder il n'a pas posé ses yeux dessus parce qu'il savait que le prophète souhaitait se marier se marier avec elle et donc par respect et par amour pour le prophète donc un autre événement qui a marqué la vie de Zayn ibn Haritha pendant la période de Médine pendant la période médinoise pardon c'est la bataille de Mu'ata la bataille de Mu'ata c'est une bataille qui a eu lieu pendant la huitième année de l'égir donc peu de temps avant la conquête de la Mecq peu de temps avant la conquête de la Mecq au cours du mois de Jumada al-Ula donc c'est le cinquième mois de l'année lunaire cette bataille quelle est la cause de cette bataille au cours de cette bataille les musulmans ont affronté pour la première fois les byzantins les byzantins qui étaient présents à cette époque là dans le Shem ils étaient présents dans le Shem et c'était des chrétiens et comme si vous vous souvenez les enfants on a cité lorsqu'on a parlé de Omar que l'empire byzantin a chuté au cours du califat de Omar et que ils ont conquis le Shem et ils sont allés même jusqu'à jusqu'à la Turquie d'accord donc cette bataille a opposé pour la première fois de l'histoire de l'islam les musulmans aux chrétiens de l'empire byzantin pourquoi est-ce que cette bataille a eu lieu tout simplement parce que si vous vous souvenez on avait parlé rapidement un moment que le prophète avait envoyé des lettres à de nombreux rois parmi les rois qui vivaient ou dont l'empire était autour de la péninsule arabique et il a envoyé une lettre au gouverneur du Shem à l'époque de la Palestine au gouverneur de la Palestine il a envoyé une lettre avec un émissaire avec un compagnon qu'on appelle Al-Harif Ibn-Umey donc ce compagnon portait une lettre dans laquelle le prophète avait un message où il l'appelait les byzantins à l'islam au cours de son voyage cet émissaire a été intercepté par une tribu arabe qui était alliée des byzantins et elle a exécuté l'émissaire du prophète et ça à l'époque les enfants l'exécution d'un émissaire c'était l'annonce d'une déclaration de guerre c'était l'annonce d'une déclaration de guerre donc le prophète a été très touché par la mort de ce compagnon et a directement monté une armée pour aller affronter les byzantins à ce moment là il a décidé de mettre à la tête de cette armée Zayd ibn Haritha Zayd ibn Haritha un des compagnons les plus aimés auprès du prophète sa'a sallam et donc cette armée c'était la plus grande armée que les musulmans n'ont jamais eue au cours d'une bataille ils étaient 3000 3000 musulmans et c'est la première fois qu'ils étaient aussi nombreux si ce n'est dans la bataille de l'Ahzab mais dans la bataille de l'Ahzab ils étaient restés à Médine ils n'avaient pas quitté Médine donc le prophète sa'a sallam en envoyant cette armée il a désigné Zayd ibn Haritha en tant que chef de l'armée et il a dit si Zayd est atteint ou meurt au cours de la bataille c'est Ja'far ibn Abi Talib qui prendra le commandement de l'armée et Ja'far ibn Abi Talib vous vous rappelez de lui les enfants il s'agit du cousin le grand frère de Ali ibn Abi Talib et c'est lui si vous vous souvenez qui avait récité surat Mariam devant qui ? si vous vous rappelez essayez de noter devant qui est-ce qu'il avait récité surat Mariam au point de le faire pleurer et il fut même la cause de la conversion de cet homme c'était devant le Najashi donc si vous vous rappelez Ja'far ibn Abi Talib faisait partie de ceux qui ont émigré pendant la période méquoise vers l'Abyssinie pour fuir les persécutions des méquois et donc Ja'far ibn Abi Talib quand on avait parlé de lui on a dit qu'il est revenu à Médine ensuite au cours de la 7ème année de la période médinoise juste après la bataille de Khaybar donc ça faisait un peu moins d'un an ou à peu près un an qu'il était revenu à Médine et il a été envoyé également à la tête de cette armée et le prophète a dit si Zayd ibn Halifa tombe en martyr c'est Ja'far ibn Abi Talib qui prendra le commandement de l'armée et si Ja'far ibn Abi Talib est touché ou tombe en martyr pendant cette bataille c'est Abdullah ibn Rawaha qui prendra le commandement de l'armée et si Abdullah ibn Rawaha qui était un Ansari un homme parmi les musulmans de Médine donc un Ansar s'il est touché alors que les musulmans choisissent leur chef et donc l'armée a pris la route et s'est dirigée a pris la direction du Shem et elle a rencontré une armée énorme la plus grande armée qu'elle n'a jamais rencontrée une armée composée de 100 000 byzantins donc imaginez-vous 3000 musulmans qui vont affronter 100 000 byzantins et avec ces 100 000 byzantins il y avait des milliers d'arabes qui étaient les alliés des byzantins qui s'étaient ralliés à eux et donc qui étaient venus gonfler l'armée l'armée chrétienne à ce moment là certains compagnons se sont dit lorsqu'ils ont vu la taille de cette armée ils se sont dit on va écrire au prophète pour lui demander ce qu'on doit faire doit-on revenir ou doit-on attendre qu'il nous envoie du renfort et à ce moment là est intervenu Abdullah ibn Rawaha et il leur a dit sortez et allez affronter l'ennemi car vous ne combattez pas l'ennemi avec le nombre mais vous combattez l'ennemi avec la foi que vous portez que vous portez en vous et il y a deux options qui s'offrent à vous soit la victoire soit le martyr et c'est pour ça que vous êtes sortis pour chercher une de ces deux choses et demain vous trouverez une de ces deux de ces deux issues et à ce moment là il a convaincu les compagnons qui ont décidé d'affronter d'affronter les byzantins ils se sont retrouvés dans un village une qaria qu'on appelle Mu'ta qui est situé un peu au sud de la Palestine il est dit à deux jours de marche environ environ de la Palestine donc c'est au niveau du Shem je vous montrerai tout à l'heure Inch'Allah juste après il y a une carte je vous montrerai où se situe Mu'ta pour que vous puissiez voir où est-ce que la bataille s'est tenue donc pour ceux qui ont des questions n'hésitez pas à les écrire Inch'Allah ou tout à l'heure je laisserai du temps pour les questions vous pouvez les noter et quand il y aura un temps pour les questions vous pourrez les poser Inch'Allah donc le lendemain les musulmans ont affronté les byzantins et le prophète était resté à Médine et décrivait la bataille ça c'est un des miracles du prophète Allah Azza wa Jal l'informait de ce qui se passait à des centaines voire des milliers de kilomètres et donc à ce moment là quand la bataille est entamée Zed ibn Haritha portait l'étendard le chef de l'armée portait l'étendard et donc lorsque il a été atteint il a été tué Zed ibn Haritha le prophète a été informé et s'est mis à pleurer et il a informé les compagnons qui lui ont demandé qu'est-ce qui se passe à Rasulullah il leur a dit Zed ibn Haritha est tombé en martyr et à ce moment là à ce moment là Ja'far ibn Abi Talib a pris a pris l'étendard et a pris le commandement de l'armée musulmane et est descendu de sa monture et a commencé à combattre vaillamment jusqu'à perdre son bras droit avec lequel il portait l'étendard lorsque son bras droit est a été coupé il a été blessé il a pris l'étendard il a ramassé l'étendard avec sa main gauche et à ce moment là on lui a coupé ils lui ont coupé sa main gauche et ensuite il a été couvert de blessure et Ja'far à son tour est tombé est tombé en martyr et le prophète qui était toujours à Médine avec les compagnons restés à Médine les informait il leur dit Ja'far est tombé est tombé en martyr à son tour et il a perdu ses deux bras et Allah le remplacera par deux ailes au paradis et c'est pour ça que Ja'far depuis ce jour était surnommé Zuljanahain l'homme aux deux ailes à la suite du martyr de Ja'far c'est Abdullah ibn Rawaha qui a saisi l'étendard et qui a pris le commandement de l'armée et Abdullah ibn Rawaha à son tour est tombé en martyr à ce moment là lorsque ces trois chefs sont tombés en martyr les musulmans se sont concertés et ont décidé de confier l'étendard à Saifun min Suyuf à Khalid ibn Walid Khalid ibn Walid qui était converti depuis très très peu on avait dit on avait déjà mentionné dans les cours de Syrah on a dit qu'il s'était converti pendant la septième année de l'égir il s'était rendu à Médine à la rencontre du prophète pour annoncer sa conversion après avoir longtemps combattu les musulmans et à ce moment là Khalid ibn Walid a montré l'étendue de son courage et l'étendue de son stratège puisqu'il a pris le commandement de l'armée et il a été la cause pour sauver l'armée musulmane qui allait subir une our de défaite d'accord et ça on en parlera plus en détail lorsqu'on découvrira la bataille de Mu'ta incha'Allah dans la période médinoise mais par une stratégie militaire Khalid ibn Walid a réussi à partir et à sauver l'armée musulmane et à regagner Médine donc voilà pour l'histoire de Zayd ibn Haritha pour conclure ce qu'il faut savoir c'est que Zayd ibn Haritha est un compagnon qui est promis au paradis il ne fait pas partie des dix meilleurs compagnons qui ont été cités dans un seul et même hadith où le prophète sa'asem a dit Abu Bakr fil Jannah Omar fil Jannah Othman fil Jannah Ali fil Jannah ainsi de suite jusqu'à citer les dix mais il fait partie de ceux qui ont été promis au paradis et comme je vous l'ai dit ils sont extrêmement nombreux on a déjà cité Khadija on a déjà cité Hafsa on a cité Aisha on a cité Ukashat ibn Mirsan Thabit ibn Qais Bilal ibn Rabah il y en a énormément qui sont promis au paradis parmi eux il y a Zayd ibn Haritha parce que le prophète a dit qu'il avait vu au paradis une jariya une servante il a interrogé à qui appartient cette servante au paradis il a interrogé et on lui a dit elle appartient à Zayd ibn Haritha donc on comprend de ce hadith qui est cité par l'imam al-Dhahabi dans Siyar A'lam al-Nubala on comprend de ce hadith que Zayd ibn Haritha est un noble compagnon promis promis au paradis et donc comme je vous l'ai dit c'était quelqu'un qui était extrêmement aimé par le prophète et regardez pour vous montrer l'amour énorme que le prophète avait pour lui un jour Omar ibn Khattab alors qu'il était calife distribuait de l'argent aux musulmans distribuait de l'argent aux musulmans et il a donné plus à Oussama ibn Zayd qui était le fils de Zayd ibn Haritha il a donné plus qu'à son propre fils à Abdullah ibn Omar et à ce moment là Abdullah ibn Omar a été étonné il lui a dit il lui a dit pourquoi est-ce que tu l'as privilégié en lui donnant plus que ce que tu m'as donné à ce moment là Omar ibn Khattab lui a répondu en lui disant parce que le prophète il aimait plus que toi il aimait plus Oussama qu'il ne t'aimait toi et il aimait plus son père qu'il n'aimait ton père c'est à dire qu'il aimait plus Zayd qu'il n'aimait Omar Omar ibn Khattab donc on comprend de ça l'amour énorme que le prophète avait pour ce compagnon et ceci était connu de tous puisque Omar ibn Khattab honoré Oussama ibn Zayd le bien-aimé du prophète fils du bien-aimé du prophète Fawzan pose la question en disant oui tu as dit que c'était Abu Bakr qui était le plus aimé oui c'est Abu Bakr le plus aimé et ensuite Omar ibn Khattab mais ce hadith qui a été cité alors que qui a été rapporté par Amr ibn al-As Allahu a'lam Amr ibn al-As s'est converti au cours de la 7ème année donc très peu de temps avant la mort de Zayd ibn Khalifa donc il se peut qu'il ait posé cette question après la mort de Zayd ibn Khalifa et donc le prophète est répondu en citant en citant ceux qui étaient vivants parmi les compagnons du prophète certains ont dit que si Zayd avait été vivant on lui aurait confié le califat parce que Zayd à chaque fois de son vivant à chaque fois que le prophète l'envoyait dans une bataille où il n'y figurait pas il lui donnait il lui donnait l'étendard voilà pour l'histoire de Zayd ibn Khalifa ce noble compagnon s'il y a des questions incha'Allah c'est le moment n'hésitez pas en espérant pouvoir vous donner une réponse incha'Allah je vous montre en attendant pendant que vous posez vos questions je vous montre la carte et vous allez voir la bataille de Mu'ta incha'Allah où est-ce qu'elle s'est située donc si vous vous rappelez les enfants c'est toujours la même carte sauf que là on a mis une carte où est indiquée la bataille de Mu'ta donc c'est juste un peu en dessous de l'Quds Jérusalem donc si vous voyez au nord de l'Arabie il y a une zone où est indiqué le Shem juste en dessous de l'écriture le Shem vous avez deux épées qui se croisent qui indiquent la bataille de Mu'ta donc voilà ils ont quitté Médine pour se rendre jusqu'à Mu'ta ils étaient au Shem c'est l'équivalent c'est l'équivalent des pays actuels que sont la Palestine la Jordanie le Liban et la Syrie ces quatre pays donc ils gouvernaient sur le Shem voilà ils ont décidé de retourner à Médine face au grand nombre de face au grand nombre et a décidé d'utiliser un stratagème pour faire croire aux Byzantins que des renforts arrivaient parmi les musulmans donc il a demandé aux musulmans de changer d'intervertir leur position et il a laissé une partie de l'armée musulmane en arrière pour faire croire qu'il y avait des renforts qui arrivaient et à ce moment là ils ont commencé à reculer petit à petit petit à petit petit à petit et les Byzantins se sont dit qu'ils allaient leur tendre un piège qu'ils essayaient de les attirer dans un piège pour ensuite les attaquer avec les renforts qu'ils avaient reçus en provenance de Médine et à ce moment là les musulmans en ont profité pour pouvoir partir sans être poursuivis par les Byzantins et regagner Médine donc ce n'est pas une victoire par les musulmans c'est plutôt un retour à Médine pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti avec son père parce qu'il aimait le prophète plus que son père et ça d'ailleurs c'est les sagesses que j'ai oubliées qu'on n'a pas citées et on va les citer les sagesses de l'histoire de Zaid ibn Haritha comme vous le savez le prophète nous dit nul d'entre vous ne sera réellement croyant n'aura la foi complète tant qu'il ne m'aimera pas plus que son propre père plus que son propre enfant et plus que l'ensemble des gens donc le croyant il doit chercher à aimer le prophète plus que toutes les autres créatures et ça ce n'est pas une chose facile et Zaid ibn Haritha a vécu avec lui il n'était pas encore prophète mais il avait ses qualités humaines qu'Allah Azza wa Jal lui avait accordé et il l'avait éduqué au long de toutes ses 40 premières années il avait ses qualités humaines qui faisaient de lui un homme qui était apte à recevoir la prophétie et donc il a vécu avec lui il a vu toutes ses qualités il s'est dit je ne trouverai jamais quelqu'un comme lui et il a aimé le prophète et il s'est attaché à lui il n'avait en aucun cas envie de le quitter donc voilà pourquoi est-ce qu'il n'est pas retourné avec son père c'est quoi le Liban macha Allah on va faire un cours de géographie alors donc c'est un pays qui est situé dans la zone qu'on appelait autrefois le Shem donc il est collé à la Palestine donc si vous allez sur internet tu regardes une carte du Moyen-Orient tu trouveras facilement le Liban incha'Allah Zayd a-t-il revu son père avant sa mort Allahu Ta'ala a'lam on parle pas de la conversion de sa famille donc je ne sais pas du tout en tout cas moi j'ai aucune information à ce niveau là a-t-il revu son père ceux qui convertient à l'islam Allah a'lam tout ce qu'on sait c'est que Zayd lui est mort la 8ème année avant que l'islam ne se propage dans quasiment toutes les tribus de la péninsule arabique c'est au cours de la 9ème année donc l'année après qui suit la mort de Zayd que l'islam s'est propagé dans l'ensemble de la péninsule et qu'il a touché la grande majorité des tribus il y a-t-il eu une bataille durant le ramadan on en a peut-être déjà parlé je ne sais pas si je vous l'avais déjà cité normalement oui pour ceux qui ont écouté les sagesses du mois de ramadan on avait mis un cours expliqué aux enfants et on a parlé qu'on avait dit que le mois de ramadan est le mois des victoires et qu'au cours de ce mois Allah azzawajal a accordé de nombreuses victoires aux musulmans parmi les victoires qu'il a accordées la victoire lors de la célèbre bataille de Badr la première grande bataille que les musulmans ont menée contre les Quraysh et Allah a fait descendre des anges qui sont venus au secours au secours des musulmans donc ça vous pouvez le retrouver dans le surat Ali Imran c'est le mois du Qur'an c'est l'occasion de lire le Qur'an et de prendre l'habitude de lire le Qur'an donc vous pouvez retrouver à peu près au milieu de la surat Ali Imran Allah azzawajal nous parle de surat Wahoud et il nous parle également de surat Badr et surat Badr elle est un peu plus détaillée même dans surat Al-Anfal dans surat Al-Anfal donc voilà profitez de cette occasion pour lire ces surat surat Ali Imran et surat Al-Anfal donc le mariage de Zaid a duré combien de temps je ne sais pas combien de temps il a duré en tout cas il n'a pas duré longtemps ils ne se sont pas entendus et ils se sont rapidement séparés oui à quel âge Zaid est-il mort ils ont dit qu'il avait 55 ans à sa mort après ça c'est une information très souvent l'âge on n'arrive pas à déterminer l'âge précis de ces personnes-là pourquoi parce que déjà à l'époque les gens ne tenaient pas compte de leur année de naissance par exemple le prophète on sait qu'il est né pendant l'année de l'éléphant mais avant il n'y avait pas de calendrier chez les arabes le calendrier a commencé à exister sous le califat de Omar ibn Khattab et il a fait débuter le calendrier à partir de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Medina donc c'est Omar ibn Khattab le premier à avoir utilisé le calendrier égérien et donc à l'époque il ne tenait pas forcément il ne tenait pas en compte de l'année de leur naissance donc c'est pour ça que vous pourrez trouver si vous lisez dans les livres d'histoire qui nous racontent l'histoire des compagnons vous pourrez trouver différents avis sur leur âge vous pourrez trouver les compagnons